bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer nous accompagner tout au long de ce lundi 28 novembre 2022 j'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week end sur la dernière vidéo j'ai parlé de nos peurs je parlais de nos craintes de nos doutes et on se rend compte qu'on se réunit tous autour des mêmes choses c'est à dire que ce ressenti cette peur ce qui peut nous paralyser c'est pas une fin en soi une fois qu'on a compris ses peurs une fois qu'on s'est assis avec elle et qu'on a décidé de pouvoir avancer on va commencer à retrouver un petit peu cette insouciance cette insouciance qu'on avait peut-être perdu quelque chose qui nous bloquait parce qu'on avait toujours cette petite voix intérieure qui nous disait fait attention sois prudent ne fais pas ci ne fais pas ça une fois qu'on s'est posé avec ses peurs elle peut nous accompagner partout elle n'est plus bloquante et on va pouvoir enfin commencer à respirer les opportunités vont se proposer et puis on va avoir cette petite voix intérieure qui va nous rappeler alors dans nous disant fais attention fais comme ci fais comme ça on va pas la faire se taire on va lui dire oui bien sûr je suis d'accord avec toi tu vas m'accompagner sur mon chemin parce que j'ai besoin de toi pour pas aller n'importe où mais tu peux pas me bloquer et où est ce que je vais à ce moment là qu'est ce que je demande comment je travaille avec cette loi d'attraction je sais que ma pensée est créatrice mais que mes mots sont vibrantes sont vibrations alors je vais simplement demander à l'univers ce que je souhaite je souhaite être abondante financièrement je vais pas trop y penser sinon je vais vivre et manque mais je vais libérer de cette situation sans même me poser la question de comment ça va arriver à moi comment financièrement je vais être beaucoup plus abondante je l'ai dit à l'univers je lui ai dit à haut de voie Dieu Seigneur mes anges mes guides peu importe à qui je m'adresse à ce moment là mais j'envoie ce message je veux être financièrement abondante extrêmement à l'aise et il n'est plus temps à ce moment là de penser comment cet argent va arriver est-ce que je vais recevoir un héritage ? est-ce que je vais gagner au loto ? est-ce que mon travail je vais être augmenté ? est-ce que je vais avoir une plus grande popularité sur Youtube ? peu importe plus vous allez projeter cette situation et la façon dont ça arrive et moins ça peut arriver pourquoi ? parce que de la même façon que les peurs mettent des barrières, d'être trop précis ne permet pas à l'univers, ne permet pas une opportunité différente de ce que vous vous souhaitez et si vos guides, vos anges, l'univers, peu importe le divin n'est pas en mesure de vous amener exactement ce que vous avez précisé de la façon dont vous le souhaitiez ça ne peut pas se progrès la seule façon de parler et la seule façon d'attirer à soi c'est d'être le plus précis possible et en même temps le plus ouvert possible à toutes les possibilités je veux dans ma vie un amour passionnant je veux quelqu'un de fidèle, de stable, de tendre et de romantique merci simple posez ça chaque matin en vous levant et libérez vous le faites 2-3 jours après, stop, vous arrêtez parce que si vous fixez trop de temps et c'est ça l'équilibre si vous fixez trop de 30 temps, vous allez vibrer le manque d'amour puisque vous demandez l'amour donc demandez-le en vous délestant en vous libérant de vos attentes et du résultat pareil, ne soyez pas trop précis si vous êtes trop précis et d'ailleurs il me semble que dans la Bible il est cité que Dieu a dit nous n'empruntons pas les mêmes chemins ou nous n'avons pas la même vision des choses qu'est-ce que cela peut bien vouloir nous dire cela veut nous dire que je t'apporterai ce dont tu as besoin mais peut-être pas de la façon dont tu peux le projeter parce que peut-être que tu ne connais pas ce chemin que je vais te proposer donc effectivement tu ne peux pas me le proposer et tu ne peux pas te le proposer à toi-même la loi d'attraction c'est ça c'est toujours se donner de l'abondance toujours parler en termes d'abondance moi j'ai tout le temps du monde et j'ai tout le temps du monde pour vous à vous offrir comme ça je ne me mets pas de pression sur le temps qui passe ou sur le fait d'être en retard j'ai tout le temps du monde et en plus je m'ouvre le champ des possibles d'une abondance certaine en termes de temps pour les financer l'amour c'est pareil j'ai tout l'amour du monde à ma disposition il suffit juste de regarder autour de moi il me suffit moi aussi de faire un effort pour sourire à l'autre pour lui tendre la main pour lui envoyer une pensée bienveillante et pour être attentif aux sourires qu'on m'envoie aux mains qui me sont tendues et aux sourires qu'ils me sont donnés qui sont bienveillants nos peurs nous mettent des barrières notre conscience nous permet de les dépasser notre spiritualité nous permet d'être beaucoup plus abondants dans nos vies à condition de donner la bonne formule vous voyez c'est comme une formule magique elle est ni trop précise ni pas assez je dis ce que je souhaite je dis où je vais je dis ce que je veux sans être trop précis sur la façon dont ça arrive sur la façon dont ça m'est offert c'est ça la loi d'attraction si vous voulez des messages de vos guides de vos anges ne demandez pas à vos guides à vos anges de vous envoyer des plumes des pièces ou des musiques peut-être qu'ils n'en sont pas capables peut-être que pour eux leur façon de communiquer avec vous c'est de vous lancer un petit frisson que vous recevez dans le dos la chair de poule un battement de coeur plus profond que les autres qui veulent vous dire oui c'est ça ne soyez pas trop précis dans vos demandes soyez juste sur ce que vous souhaitez sur ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin et puis pour terminer cette première partie j'ai décidé qu'à partir de ce jour chaque jour on va tirer un archange et on va se mettre en canalisation avec lui pour savoir ce qu'il veut nous dire et là ça sera l'archange Samuel et c'est marrant parce que ça marque recouvrez la santé financière Samuel Samuel est celui c'est le souhait le souhait de chacun non seulement il stimule la confiance en soi mais il favorise le succès dans le domaine professionnel pour vous qui voulez attirer l'abondance un nouveau job une abondance financière parlez à Samuel parlez-lui envoyez-lui vos voeux vous serez entendus vous serez écoutés n'oubliez pas le juste équilibre savoir dire ce que l'on souhaite sans projeter de la façon dont ça vous arrive d'accord laissez place au champ des possibles à la possibilité qu'à cet archange de pouvoir vous donner telle ou telle situation et de les débloquer faites ce vœu en conscience ce lundi nous y porte n'oublions pas que lundi nous sommes associés à la lune mais c'est pour la prochaine partie voilà mes belles lumières j'espère que cette première partie encore une fois vous aura intéressé je pense que dans les jours à venir nous allons parler du handicap et c'est important de ne pas penser je suis handicapé mais j'ai un handicap et d'avoir une autre perception des choses sur ce handicap allez on est parti quelles sont les énergies qui vont nous entourer nous accompagner tout au long de ce lundi le 28 novembre 2022 allez quelles sont les énergies qui vont nous entourer nous accompagner pour ce lundi le 28 novembre 2022 je vous avoue qu'avant de tourner cette vidéo je ne savais pas du tout de quoi on allait pardon 2, 4, 6 donc c'est très agréable d'être en comment je pourrais dire à l'écoute des messages qui arrivent et de vos besoins lundi 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 est associé à la lune et la lune nous parle d'émotion de sensibilité de faire nos demandes pour ceux qui ont vu la première partie vous savez ce que vous avez à faire associé au chiffre 2 qui nous parle de l'union les associations la complémentarité l'énergie ying qui est l'énergie de la mer la passivité la diplomatie de laisser parler les autres et d'être à leur écoute ainsi que du chiffre 8 qui parle de l'aspect matériel de l'argent de la réussite du courage il y a comme l'idée d'avoir un meilleur rapport à nos relations financières il y a comme l'idée de projeter un vœu peut-être et de le laisser mûrir afin de nous amener le meilleur qu'est-ce que vous en pensez ? allez on va regarder avec les énergies du Bélin qu'est-ce qu'elles nous donnent et est-ce qu'elles sont d'accord avec ces énergies ? c'est parfait là il y a de la place un peu plus de place on y arrive doucement mais sûrement et ici ça nous parle d'une indépendance ou d'une trahison d'accord ? c'est où on devient indépendant sur certains on va dire phases de nos vies ou activités professionnelles ou activités financières en tout cas il y a comme l'idée d'une indépendance qui est prise de prendre nos décisions seules ou de demander de l'aide à quelqu'un mais de ne pas être dépendant de quelqu'un c'est ça l'indépendance l'indépendance ce n'est pas ne demander de l'aide à personne non l'indépendance c'est de ne dépendre de personne c'est différent on peut demander de l'aide et s'associer avec des personnes sans être dépendant d'eux là en l'occurrence ça peut nous parler d'une trahison d'une trahison avec la méchanceté c'est peut-être une personne qui vous a trahi quelqu'un qui vous a fait du mal peut-être quelqu'un qui vous a fait mille promesses qui ne les a pas tenues ou une personne mal intentionnée qui tourne autour de vos affaires qui tourne autour de votre couple de votre vie pourquoi ? souvent parce que les personnes qui sont mal intentionnées ce sont des personnes alors pourquoi ? si on veut chercher un pourquoi bien sûr les personnes qui sont mal intentionnées souvent elles sont axées sur leur propre réussite et elles n'ont pas peur d'écraser les autres pour pouvoir y arriver si seulement elles savaient et là ça parle de maladie donc peut-être que vous vous faites beaucoup beaucoup de soucis pour des personnes malveillantes autour de vous peut-être que vous vous êtes engagé avec des personnes que vous trouvez aujourd'hui malveillantes c'est-à-dire que vous sentez qu'elles ne vous veulent pas le meilleur mais bien au contraire qu'elles ont plutôt envie et pour se sentir elles-mêmes plus en sécurité ou plus dans la réussite voudraient vous étouffer vous marcher sur la tête quoi qu'il en soit il y a comme l'idée d'être en paix avec cette situation pourquoi ? ben simplement parce que je vais vous apprendre peut-être une chose mais que vous savez déjà mais peut-être parce que vous ne vous le répétez pas suffisamment si vous êtes sur ces chaînes et la plupart du temps si vous êtes sur cette chaîne c'est que déjà vous êtes intuitif c'est que déjà vous êtes en édition c'est un éveil donc il y a un éveil spirituel cet éveil vous permet aussi d'être à l'écoute de votre ressenti et quand on ressent qu'une personne face à nous est malveillante on a un coup d'avance on sait on sait à quoi s'attendre c'est comme ça que l'on se prémune d'une situation pour ressentir cette situation il faut être à l'écoute de son corps émotionnel alors ça ça fera ça fera les phases aussi d'une nouvelle vidéo peut-être que ce sera demain certainement même demain on parlera des différents corps le corps physique le corps émotionnel et le corps psychique et que si on les met ces trois corps en phase parce qu'ils sont là ils sont existants on a un coeur donc on a notre corps émotionnel on a un cerveau donc on a notre corps spirituel ou notre corps psychique et on a un corps corps dans cette 3D et ça c'est le corps physique donc ça existe il suffit de mettre ces trois corps en phase pour pouvoir que ce soit pour prendre des décisions que ce soit pour agir que ce soit pour ressentir quand les trois sont en phase vous prenez des décisions qui sont justes pour vous quand vous mettez ces trois en phase vous verrez que les personnes ne vous touchent plus c'est pas qu'elles ne vous touchent plus émotionnellement c'est que vous ne portez plus leur fardeau et que souvent ils ont beaucoup beaucoup de mal à vous manipuler quand vos trois corps sont en phase on en parlera demain donc là l'idée c'est de savoir vous voyez il y a une renaissance vous avez compris que comme vous êtes dans le ressenti vous savez et que vous avez un temps d'avance par rapport à des personnes qui seraient mal intentionnées ou malveillantes envers vous et ça vous évite le vol le vol ou la perte alors de temps parce que du coup quand vous ressentez ces personnes vous vous éloignez donc déjà vous n'avez pas perdu de temps et puis peut-être que vous évitez que ces personnes vous fassent du mal et vous voient là quoi qu'il en soit on vous parle de votre juste place vous voyez ça c'est la renommée donc peut-être que vous vous reconnaissez dans ce schéma là vous comprenez que les personnes et des fois et quand on est très 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 sensible et quand on a cette 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 hypersensibilité même les personnes qui arrivent quand elles nous parlent on sait si elles nous mentent ou pas directement on le ressent au fond on le ressent le mensonge et bien c'est bien parce que ça va nous être expérimenté demain et on va se dire oui je sais donc je suis à ma juste place je sais ce que j'ai à faire et ce que j'ai à faire c'est de ne pas perdre de temps donc ne perdez pas de temps hein et puis si vraiment vous ne ressentez pas et que vous avez l'habitude de vous faire avoir et bien il y a peut-être un travail à faire sur vos corps hein il y a un des corps qui n'est pas avec qui peut-être vous avez coupé c'est peut-être le corps émotionnel si vous n'avez pas pu être étant enfant et si vous continuez à vous cacher derrière des faux semblants que vous avez peur d'être et que vous faites donc effectivement le corps émotionnel il y a une petite coupure avec lui et du coup si vous passez que de votre corps physique à votre corps psychique il n'y a que le mental et puis le physique qui agissent mais en aucun cas le ressenti et vous vous éloignez de votre ressenti donc dans ce cas là on peut travailler ensemble pour relier mais déjà rien que le fait de prendre conscience qu'il y a un corps émotionnel à ce moment là vous allez commencer à l'ouvrir et à essayer de ressentir allez quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi le 21 novembre 2022 waouh on parle d'abondance il y a beaucoup d'abondance qui arrive demain rien que le fait de pouvoir recommencer à ressentir donc à ouvrir son corps émotionnel je regarde les cartes qui sont tombées parce que c'est c'est généralement directement lié à moi et c'est un message qu'on passe ici ça parle d'une abondance donc il y a réellement une grosse une grande abondance qui a une grosse oui une grosse abondance une grande abondance grosse c'est pas c'est pas péjoratif comme mot donc il y a une grosse abondance il y a il y a il y a de l'abondance qui arrive c'est vraiment quelque chose que l'on vit c'est quelque chose que l'on se souhaite c'est une reconnaissance ça a été long mais ça arrive c'est fort ici il y a une force il y a une très très forte vibration il y a une forte énergie qui est là d'accord bon ça a pris du temps mais il est temps il est temps d'aller vers cette énergie d'abondance il est temps d'aller sur vraiment ce qui nous plaît ce qui nous fait du bien et puis peut-être j'espère pour ceux qui ont vu la première partie peut-être que vous allez pouvoir commencer à attirer à vous avec cette loi d'abondance en mettant en place ce dont on a parlé tout à l'heure en étant dans la justesse de nos mots et de dire à haute voix nos voeux c'est important je les envoie d'accord mais je les libère pour ne pas bloquer une situation ou ne pas être dans une vibration de manque si je suis dans une vibration de manque forcément on va attirer on va attirer du manque on ne va pas attirer de l'abondance quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 28 novembre 2022 donc merci à tous et à toutes pour tous vos messages ils me font tellement fait beaucoup de bien donc voilà les nouveaux formats plaisent à certains moins d'autres ceux à qui ils plaisent pas ils sont partis et je pense que c'est juste c'est qu'ils n'ont pas besoin de s'éveiller ou ils sont suffisamment éveillés ou tout ce qu'ils veulent savoir c'est qu'est-ce qui va se passer dans leur vie mais si vraiment vous voulez savoir ce qui va se passer dans vos vies et surtout si vous voulez qu'il vous arrive exactement ce que vous vous souhaitez cette première partie peut vous aider là on parle de la séparation et de la jalousie donc ça y est on se sépare de ce sentiment de vol de perte de jalousie ça y est on le libère on le lâche on n'en veut plus et ça c'est ça quand on se rend compte peut-être qu'on est trop jaloux quand on se rend compte qu'il y a une énergie un peu négative chez nous et c'est juste il suffit de l'accepter moi je suis une personne j'ai mes côtés sombres j'ai mes côtés lumière mais j'ai aussi mes côtés sombres et une fois que j'ai accepté mes côtés sombres et bien je ne suis plus tributaire d'eux je les comprends je les accepte et je les libère et je vis ma vie au mieux sans trop me poser de questions mais du coup je ne suis plus surpris 22-22 c'était joli ici ça nous parle d'un job d'un travail ça nous parle du retard et que ça y est il y a une création professionnelle pour ceux qui voulaient créer leur société pour ceux qui voulaient avoir un nouveau job c'est bon il arrive on vous dit d'être à l'écoute de vous même donc il y a un message qui arrive pour vous ce lundi 28 sur un nouveau job ou sur le fait de pouvoir créer donc quelque chose qui se débloque afin de pouvoir créer magnifique magnifique et bien on va prendre les messages de l'appel des sorcières j'ai eu un petit coup de qu'est-ce que je vais faire maintenant quels sont les messages hop là waouh magnifique bon le positionnement si on arrive à gérer la situation demain c'est ce positionnement là de la reine regardez comme elle est connectée à son intuition elle sait elle sait où elle va elle sait ce qu'elle veut il lui manque plus que la bouche ouverte et elle dit son peu elle se fiche elle de savoir comment ça arrive l'important c'est que ça arrive et qu'elle se sente comme ça en paix dans le bien-être sereine je crois que c'est le but de chacun de retrouver ce bien-être cette tranquillité cet alignement cet alignement avec soi quels sont les messages de Gaïa quels sont les messages de notre mère nature pour ce lundi hop là 28 novembre perception derrière le voile de l'illusion ça y est on libère l'illusion pour aller vers quelque chose de beaucoup plus waouh elle est très claire vous avez vu elle est très très claire c'est Ganesh obstacle écarté protection et conseil on est en train de sortir de l'ombre là on est à libérer le plus possible et on continue à libérer on va vraiment vers une révélation de nos propres souhaits de nos propres désirs et surtout de comment y accéder quels sont les énergies d'amour qui vont nous entourer nous accompagner tout au long de ce lundi 28 novembre 2022 quels sont les énergies d'amour qui vont nous entourer nous accompagner tout au long de ce lundi 28 novembre 2022 on y va ça parle d'un alignement ça parle d'une sagesse d'un bon raisonnement par rapport à une personne qui est rentrée dans vos vies par rapport à une âme sœur qui est face à vous ou par rapport à une personne qui va rentrer qui arrive et on vous dit pour certains c'est un nouveau départ c'est le printemps c'est la renaissance c'est la vitalité peut-être que vous venez de comprendre que la personne qui est face à vous est une âme sœur et du coup vous vous sentez plus en sécurité vous libérez toutes ces peurs ce stress pour d'autres c'est une rencontre qui arrive mais quelqu'un qui amène un regard d'air frais quelque chose de nouveau une énergie nouvelle dans cette situation ça nous parle du temps ça nous parle d'un choix de prendre une décision avec son âme peut-être une décision que vous aviez du mal à prendre peut-être qu'il vous a fallu du temps pour pouvoir l'apprendre et ça parle d'une loi d'attraction ça parle de l'attirance d'une alchimie peut-être que vous avez à prendre une décision par rapport à une personne avec qui vous êtes extrêmement attiré mais peut-être que vous êtes déjà pris dans vos vies et qu'il va falloir faire un choix ou peut-être c'est votre autre qui est en train de faire un choix afin de rejoindre une passion amoureuse ici ça parle d'une amitié sincère d'une noyauté d'une fidélité que l'on peut ressentir pour quelqu'un ça parle d'un amour véritable d'une affection d'un amour inconditionnel qui peut être blessant peut-être que vous avez peur de l'amour peut-être que vous avez peur de tomber amoureux peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes très amoureux d'une personne où il y a une personne qui rentre dans vos vies et qui va être très amoureuse de vous et on vous dit que ça va être ça va réveiller une blessure d'un amour passé et en même temps si cet amour est passé c'était certainement pour faire de l'amour pour faire de la place pour faire de l'amour oui aussi avec le prochain mais surtout pour faire de la place au prochain ici ça nous parle d'un équilibre retrouvé avec le ton et du coup ça parle d'une amitié sincère d'une loyauté d'une fidélité mais surtout celle qu'on se doit avec le respect que l'on se doit ici ça parle d'une âme sœur ça parle d'un choix et ça parle d'un amour véritable d'une affection et d'un amour inconditionnel si une personne revient dans vos vies vous seul pouvez savoir ce qu'elle représente pour vous et puis ici ça parle d'un nouveau départ avec une personne avec qui il y aura beaucoup d'alchimie qui aura beaucoup beaucoup d'attirance mais pour ça il faudra savoir fermer la porte à ces blessures du passé on ne peut pas créer sur de mauvaises fondations si on sait fermer une porte on crée des fondations neuves et on reconstruit sur du neuf si on ne ferme pas les portes du passé de nos chagrins de nos peurs de nos insatisfactions on va créer quelque chose sur de mauvaises fondations et forcément les murs vont être brins et palants il va y avoir des fissures parce que rien n'est stable on ne crée rien de stable sur une situation instable quand on ferme des portes on stabilise nos émotions notre façon de faire nos envies nos projections et du coup la relation que l'on peut créer ne peut être que stable évade-toi quand une pause s'impose ton âme a besoin d'air elle souhaite se distraire s'échapper du quotidien message reçu à toi de jouer tout ira bien ton ange gardien merci à lui si on n'entend pas les messages il vient nous le dire ici autodiscipline parfois c'est difficile tu rumines c'est anxiogène si tu pensais moins que tu agissais plus vis un jour à la fois prends le temps d'avancer regarde tous les pas que tu fais et dis-toi que c'est magnifique de pouvoir aller de l'avant ne pense pas que ce que tu fais est un petit pas chaque pas que tu fais c'est un pas vers toi un pas vers ton avenir un pas vers ton bien-être et ne pense pas qu'il est trop petit il n'est jamais trop ni trop grand ni trop petit il est exactement ce qu'il doit être voilà mes belles lumières je vous souhaite un magnifique lundi le 28 novembre 2022 j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée si vous avez aimé cette vidéo merci